Générique J'essaie la magie parce que visiblement, tout le monde nous prend pour des magiciens. Vous voyez pas de quoi je parle là ? Bah je vais vous le dire moi ! Je parle de la réaction des vendeurs quand on va chez eux pour estimer un bien. Les gens nous appellent, voilà, pour nous demander conseil et en même temps estimer leur bien. J'entends des choses ! Par exemple, la taille de la piscine. Je ne sais pas, c'est une 15 par 20, c'est la plus grande de la ville. Ouais, chauffé à 37,5 comme le corps. Avec nage-la-contre-courant, force 4. Comme les tornades, ça dépote. Bien sûr qu'il y a une alarme, regarde ça. Euh, là la piscine, j'ai fait le chèque, c'est 200 000 balles. La cuisine, c'est lumarbre. Ouais, ça vient de Suède, 80 000 euros. La salle de main, Romina en or, 24 carats, 50 000 balles. Alors, il en pense quoi ? On a dit selon tout. Moi j'ai déjà peu mon idée, je connais le prix, donc je peux te dire que... Je peux te dire que là-dedans, ça fuse, ça fuse. Bon, ok, c'est pour les premiers courtiers que je compte. Sur le plan systématif, combien tu dis ? Environ 400 000 euros. À 15 ans, je l'ai payé 500 000 euros. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait tomber le 600 000 euros. Peut-être qu'il y a une proximité, c'est pour, c'est pour. Bon, si on le met à votre prix, on a combien ? Ouais, enfin, le prix du marché, quoi. Euh, ça peut se vendre vite. Et à moins de deux mois. Bah, comment ça, vous savez pas ? Bah, c'est quand même vous, l'agent immobilier ? Non ? Ouais, je veux une date précise. Je veux... Je veux savoir, quelle date ça va être vendue précisément ? Bon, voilà, parce que je vous explique, mon médecin, il m'a donné six mois. Bon, moi, je pense qu'il exagère. Après, trois cartouches par jour, c'est pas non plus... Tout le monde parle de la cigarette, mais vous allez au flèche, quand vous prenez la sauce poisson, et bah, c'est pas mieux que ça. Franchement, essayez, vous verrez. Oh, bah merde, j'ai mes règles. Combien vous dites ? 120 000 euros ? Non, bah, je suis pas d'accord. Le mien, 120 000 euros, et puis lui, il l'a vendu 150 000 euros. Mon voisin, il a le même que moi, et il a agencé pareil. Bon, d'accord, il a une terrasse qui fait 30 mètres carrés, moi, j'en ai pas. Mais son appartement, moi, je l'ai vu, hein, il est complètement pourri, hein ? Non, mais je l'ai pas visité en vrai, mais un jour, il y avait du bruit dans l'immeuble, et j'ai eu peur, je suis sorti pour être inquiet, parce qu'on sait jamais, et du coup, bah, voilà, j'ai regardé par le trou de la serrure pour vérifier, et bah, j'ai bien vu qu'il était pourri, et même qu'il a vendu 160 000 euros. Oui, parce qu'il a fait 10 000 euros de blagues, je le sais. Je le sais, je les aurais partout, je les aurais partout, je le sais, hein ? Non, bah, j'étais pas chez le notaire, mais c'est mon voisin qui me l'a dit. C'est quand même ce que j'entends, quand même, hein, pourquoi ? Donc, selon vous, vous l'estimez à 180 000 euros, c'est ça ? Ah oui, là, c'est pas du tout, du tout, le prix que moi, j'avais estimé, mais alors, pas du tout, hein. Alors, du coup, j'aurais combien aux frais d'agence à payer ? Ah oui, ah oui, carrément, donc là, c'est carrément la guillotine, quoi, c'est violent, quoi. C'est, on y va, pas de chichi, pas de foufrou, on y va, quoi. Ouh, ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, hein. Je vais aller me faire une camomille, ça va m'ouvrir un petit peu les chakras. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mais, tout bien réfléchi, ce que je vais te dire, c'est que je vais peut-être passer de P.A.P. Je vous rappelle, de toute façon. Comment ? Excusez-moi, je l'ai pas entendu. Depuis combien de temps je vends ? Je sais pas, deux ans, pourquoi ? Je vais juste un essoufflé, 30 secondes. Aaaaaah ! Je sens déjà que ça va beaucoup mieux. Arrêtez avec ces histoires de vente de particulier à particulier. Arrêtez. Arrêtez parce que le prochain qui me parle de P.A.P., Pourtant, je suis cool, hein, mais je sens que le prochain, ça va déraper. Alors, arrêtez d'écouter n'importe qui. Le voisin qui joue du pipeau, hein, les copains qui jouent de la flûte. Arrêtez d'écouter Pierre-Paul-Jacques. Pierre-Paul-Jacques. Chérie, coupe-moi ça. Ça monte, ça. Les ventes de P.A.P., c'est presque 75% d'échecs. 75% d'échecs. En gros, c'est quand même trois chances, enfin, malchance, de louper sa vente. Oui, Michel, t'inquiète pas, j'ai compris. Il faut que j'appuie très fort sur le sac où il y a du coton, c'est ça ? Ah, d'accord, hein, il est con, Michel. Allez, Myriam, tu filmes ? C'est bon, le caméscope, pour les souvenirs ? Ah, ok, ok. Oh, c'est excitant ! Avec moi, tous ensemble. Allez, un, deux, top ! Pourquoi il faut que je tue un chat ? Ça va me détendre. Gribouille ! Gribouille ! On estime un bien par un professionnel de l'immobilier qui va prendre en compte la superficie, l'année et le type de construction, les performances énergétiques, les coûts et dépenses de consommation, l'état du bien, mises au dorme, travaux et compagnie, les régrèments, taille du jardin, bûcher, cave, parking, terrasse, etc, etc, tout en comparant avec les dernières ventes signées sur le marché local. Donc non, l'achat immobilier n'est pas un magicien, hein, mais c'est juste le meilleur atout pour estimer un bien. Voilà. En même temps, moi, j'aime bien les tours de magie. Bon, allez, je me lance. Non, parce que ça fait une semaine que je m'entraîne pour traverser les murs et les portes, donc je pense que je suis pas loin de réussir, donc je fais un essai, sois indulgent, hein. Je vais arrêter un magicien, hein, je pense. Je vais rester à l'immobilier. Il y a pas un peu de sang, là ? Ah, ça pique, hein. Ah, la vache. Je vais rester à l'immobilier. 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 Merci.